C'est un passage obligé pour les politiques, le salon de l'agriculture voit des filets chaque année les ténors des principaux partis dans ses allées. Si Jean-Luc Mélenchon est habituellement l'un des seuls à bouter le grand rendez-vous de la porte de Versailles, Marine Le Pen a elle aussi manqué l'édition 2023, qui a fermé ses portes le 5 mars. Un déplacement de la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée était pourtant bien prévu, le 1er mars, mais il a été annulé en raison d'une blessure à la jambe de la principale intéressée. Si aucune précision n'avait alors été communiquée, le magazine Closer révèle, dans son numéro du 10 mars, que l'adversaire d'Emmanuel Macron lors du second tour des deux dernières présidentielles devra porter une attelle au genou pendant une bonne dizaine de jours. La fille de Jean-Marie Le Pen aurait fait une mauvaise chute dans les escaliers de sa maison de la Selle-Saint-Clou. Le frottifre serait l'un de ses compagnons à quatre pattes, l'un de ses chats se serait en effet faufilé entre ses jambes, lui faisant perdre l'équilibre. Comme Marine Le Pen, ses personnalités ont opté pour la vie en colocation ou n'est passion plus dévorante que la politique ? Ce n'est pas la première fois que la passion débordante de Marine Le Pen pour les félins l'empêche d'assister à un événement. Libération rapporte que ses animaux de compagnie l'avaient empêché, en septembre dernier, de participer à la réunion de rentrée des vice-présidents de son groupe parlementaire. Marine ne sera pas parmi nous ce matin, il y a eu une heureuse nouvelle, avait alors annoncé Sébastien Chenu, cité par Le Quotidien qui précisait que l'une de ses chattes de race avait mis bas. Elle a le droit d'avoir une passion et puis ce n'était pas non plus la réunion du siècle, l'avait alors défendu le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Elle n'a eu aucune portée pendant toute la présidentielle, avait de son côté renchéri son amie Caroline Parmentier, elle aussi députée du Pas-de-Calais. Véritablement passionnée, Marine Le Pen aurait même passé un diplôme d'éleveuse professionnelle de chat durant le confinement de 2020 et pourrait bien, de son propre aveu, se reconvertir dans ce domaine. En 2015, elle avait ainsi confié aux Parisiens, « Je pourrais tout arrêter. Faire autre chose. Un élevage de chats » par exemple. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Et 10 photos, Jonathan Reboa Panoramique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501